Il faudrait donc comprendre l'égatus comme un simple participe substantivé du verbe l'égarer. Donc l'égatus, celui qui est envoyé, quelle que soit sa mission, quel que soit le contexte dans lequel il est envoyé. Cela expliquerait que l'égatus soit de loin le terme le plus employé pour désigner l'agent diplomatique, plus que le terme « orator » encore, qui était usité à peu près jusqu'à l'époque de Caton l'Ancien, mais qui tombe ensuite en désuétude. Toutefois, ce terme n'est pas employé pour le seul domaine diplomatique. Plusieurs savants ont étudié cette fonction dans des perspectives différentes et ont certainement influencé la façon dont on perçoit aujourd'hui la figure du légatus. La plupart ont proposé d'établir des distinctions entre diverses catégories en nombre variable selon les études de l'égatus. Dans son ouvrage sur les ambassadeurs romains, qui date de 1883, Thurne pensait ainsi qu'il existait trois catégories d'envoyés de légatis, ceux qui sont envoyés de façon officielle par le Sénat auprès des nations étrangères, ceux qui sont donnés aux chefs des armées et mis à leur disposition afin d'administrer les affaires militaires, et ceux qui sont attribués aux gouverneurs des provinces comme conseillers et aides. Il se fondait pour cela sur deux textes essentiellement, l'un de Cicéron, l'autre de Varon. Le texte de Cicéron est un texte qui est souvent repris sur la question du légatus, c'est le texte contre Batinus. Il faudrait dans ce texte distinguer plus de trois catégories, Cicéron établissant une liste d'au moins cinq missions qui pouvaient être amputées à un légatus. C'est ce qu'il cite en fin de ce texte. Et on peut certes comprendre dans ce texte que les trois premières missions, à savoir les Monti, Pacis, Ac, Béli, les Oratores et les Interpretesses relèvent du domaine diplomatique, en tout cas des fonctions attribuées habituellement à l'ambassadeur, tandis que les deux autres constituent à elles seules deux types distincts de légatus. Ce me semble une erreur, justement, que de vouloir séparer et classer les diverses missions attribuées à un légatus romain, et toutes ces missions se rapportent à un même personnage, le légatus. Seules les trois premières envoient au domaine diplomatique, certes, mais pour autant il faut les confondre dans leur ensemble. Il en va de même ainsi de la compréhension du texte de Varon tiré du De Lingua Latina, qui n'établirait d'ailleurs pas trois catégories, mais seulement deux, qui considèrent de même que deux types de missions doivent être attribuées au légat, dont seule la dernière, Monti, Senatus, Out, Populi, revêt un caractère diplomatique. Pour le reste, il s'agit donc du personnage au service du magistrat. Alors, depuis Turm, bien d'autres ont proposé leur propre classement des différents types de légatis, que je citerai dans un ordre pas toujours chronologique. Alors, nous avons, par exemple, tout d'abord, le Broughton, qui, et je le cite en premier parce que c'est lui qui a eu le plus d'influence, en fait, sur la façon d'aborder la figure du légat, qui, donc, dans son ouvrage, « The Magistrate of the Roman Republic », discernait trois significations, et il présente toujours ainsi les légats, en précisant « Legates Ambassadors », « Legates Envoyes », « Legates Lieutenants ». Donc, ambassadeurs envoyés et lieutenants. Les premiers, donc, sont envoyés officiellement par le Sénat et ils avaient pour mission de discuter avec les puissants étrangères. Les deuxièmes, les envoyés, étaient donc envoyés par le Sénat, mais à des magistrats ou à des officiers romains, tandis que les troisièmes avaient des fonctions militaires définies. À peu près, donc, à la même époque que Broughton, Sollati considérait pour sa part que les légatis constitués, avec les caisseurs, les tribuns militaires, les d'Oumwiri Nawalès et les préfets d'un corps d'officier, et les préfets, pendant, constitués en corps d'officier accrédités de rang modeste, même si les légatis et les caisseurs devaient être de rang sénatorial. Alors, pour revenir un peu en arrière, Broughton définissait quant à lui les légatis comme des personnes chargées par le Sénat de mener ses affaires hors de Rome, désignées à la demande du Sénat par le magistrat ou sur le terrain par le général. Et sur la base de cette définition, il distinguait deux catégories, ceux qui étaient envoyés à des États indépendants pour délivrer un message du Sénat lors des négociations diplomatiques, et ceux qui devaient assister les généraux sur le terrain. Selon Devlin, la distinction s'opérait entre légat consulaire et non consulaire. Les premiers servent sous nos consuls ou sous les ordres d'un détenteur de pouvoir pro-consulaire. Et sa remarque concerne, on voit la catégorie que Broughton désignait sous le nom de lieutenant. Cela dit, ces historiens, à l'exception de Tour, ne travaillaient pas spécifiquement sur le légat. C'est pourquoi deux autres auteurs, revenant sur l'étymologie de légatrice, légatus, pardon, sont particulièrement intéressants. Donc le premier, c'est Bengt Thomasson, dans son ouvrage, en 1991, «Légatus, Beitrag zur Römischen, Verwaltungsgeschichte » qui revient sur l'étymologie de légatus, pour qui donc légatus est le participe du verbe légare, qui remonte à la même racine que le mot lex, et qui propose la traduction littérale suivante, et vous pardonnerez mon allemand, « aufgrund eines Gesetzes abgesandtes » envoyé sur la base d'une loi. À partir de cette étymologie unique, il distinguait deux types de légats, se fondant sur deux textes de César, montrant que chez un même auteur, on trouvait deux variantes. Donc le premier, où il est question de l'églas ambassadeur, et le deuxième, au contraire, il était question du légat plutôt gestionnaire. Il ajoutait par ailleurs, Thomasson a ajouté par ailleurs un second critère, outre le type de mission, un critère cette fois chronologique, à savoir que les légats dits ambassadeurs, plus anciens, auraient toujours existé sous la République, tandis que les seconds, ce qu'on appelle les lieutenants, apparaissaient plus tardivement. Ainsi, son ouvrage est entièrement dédié à ce qu'il nomme la seconde catégorie, c'est du Unterbefelshaber, ou, pour reprendre les termes de Bernard Schleszner, du Ständiger Yves Gessent. Donc, dans l'ouvrage que Schleszner lui-même avait dédié à la question, donc, des déquels légatifs. Pour Schleszner, justement, comme pour Momsen, le mot « légatus » n'aurait recouvert ce second sens qu'à partir de la fin du IIIe siècle, toutes les attestations antérieures dont les sources seraient alors des anachroniques. Par rapport à ce point de vue largement partagé par la recherche moderne, Mia Maria Salomansson a refusé d'établir plusieurs catégories de légatifs et en cela, elle est vraiment innovatrice puisqu'elle refuse d'établir plusieurs types de légatifs en fonction des missions qui leur étaient assignées, mais de considérer la figure de légatifs dans son ensemble. Le problème, c'est que cette chercheuse suédoise a annoncé dans cet article un des rares qui se soient intéressés au statut du légatus et à sa compréhension globale. Elle a annoncé un ouvrage « Apparaître sur la question » qui, à ma connaissance, n'a pas été publié depuis. Alors, pour appuyer son propos, elle se fondait notamment sur le recours donc au vocable unique en latin, mais également au vocable grec. En effet, elle citait par exemple un passage de Denis d'Alicarnas qui en témoigne tout particulièrement. En effet, dans ce passage, il est fait allusion à un légatus au sens de lieutenant si on devait reprendre la terminologie de Brauton. Et donc, par rapport à ce légat lieutenant, Denis en fait l'éloge, il l'appelle presse-bethèse pour autant et il l'assimile dans le même temps à un magistrat et à un prêtre. Denis traduit ainsi systématiquement « légatus » par presse-bethèse sans établir de distinction entre les missions qui pouvaient lui être assignées. Et ainsi, le recours à presse-bethèse chez cet auteur grec du moins est un mot qui renvoie uniquement à l'ambassadeur dans la Grèce classique mais qui, pour autant, laisserait supposer que les auteurs grecs qui traitaient du monde romain est perçus d'abord le caractère diplomatique du légatus et donc est traduit légatus par presse-bethèse très naturellement et qu'ils ont choisi ensuite pour respecter la terminologie institutionnelle romaine de garder un terme unique eux aussi comme le faisaient les Romains et donc d'employer presse-bethèse également pour désigner le légat lieutenant même si cela ne correspondait pas au réalisme grec. Cela dit, ce n'est pas vrai pour tous les auteurs grecs et chez un auteur plus tardif comme Cassius Dio par exemple, on retrouve donc qu'utiliser le terme presse-bethèse pour désigner le légat ambassadeur mais en revanche, pour désigner le légat lieutenant il emploie le terme upo-strategos à côté d'ailleurs de toute une série d'autres vocales. Ces choix différents de traduction rappellent que le légatus romain n'est pas qu'un presse-bethèse et cette variation doit nous amener à être sensibles à toutes les autres différences qui font du légatus un personnage particulier parmi ces homologues ambassadeurs en titre. Ainsi, la réalité particulière que constituent le titre et la fonction de légatus pourrait expliquer certains comportements qui leur sont attribués dans les sources et qui ne peuvent se comprendre en prenant en compte la conception grecque de l'ambassadeur et notre conception aussi moderne, il faut le dire. En effet, plusieurs textes attestent de la participation de légatis envoyés en mission diplomatique et donc un texte de la participation de ces légatis à des actions militaires parallèles. Leur statut d'ambassadeur devrait exclure, a priori, qu'ils puissent prendre les armes et pourtant, donc, on les voit meuler, en quelque sorte, les deux types de missions. Alors, c'est un paradoxe parce que, dans le même temps, on a l'ambassade, la fameuse ambassade des Fabies en 391 qui avait été envoyée par les Romains aux Gaulois qui se trouvaient alors à Closium et lors de laquelle, donc, l'ambassade qui est à l'origine du désastre romain face aux Gaulois est à la prise de Rome, donc, en 391. Dans cette ambassade qui ne comprenait que des membres de la Gens Fabia, selon la tradition, donc, un de ses trois frères Fabie tue de sa propre initiative le chef Gaulois Brénus sur le champ de bataille, champ de bataille où il n'aurait pas dû se trouver en tant que légatus. Et Titliv précise bien à plusieurs reprises que cette action est commise contra Dius Gentiu et les sources grecques sous des périphrases diverses expriment la même idée. Donc, il y a d'un côté la théorie chez Titliv et de l'autre, néanmoins, des exemples où l'on voit que ces deux actions pouvaient quand même être nées. En cela, donc, le récit de Titliv brouille la lecture de ce qu'est un légatus et, en fait, dans ce récit de 390, qui est un récit fortement teinté quand même d'aspect légendaire, la seule faute que les Romains pouvaient de fait imputer aux Fabies était d'avoir agi sans le consentement du Sénat et du peuple romain, c'est-à-dire en dehors de la mission qui leur avait été assignée. Mais j'y reviens. Alors, cela va m'amener à réfléchir maintenant sur les missions des légats, la manière dont ils sont mandatés, en m'autorisant des parallèles avec ceux qui se pratiquaient en Grèce, du moins à Athènes, pour mesurer la différence des pratiques. Je commencerai par revenir sur la question de l'étymologie, puisque si Benck Thomasson supposait une étymologie commune à l'égaré, donc, entre l'égaré et donc légatus et le mot lex, donc, Momsen, lui, s'entonnait donc au sens de l'égaré qui, lui, pour lui, donc renvoyait à l'action de l'idée et découlerait donc d'un mandat obligatoire portant sur une communication et une relation. L'égaré signifierait donc servir d'intermédiaire. Alors, cela dit, on peut voir une particularité dans le vocable romain par rapport à ce que l'on trouve chez les Grecs dans l'usage syntaxique des expressions relatives à l'envoi d'une ambassade. Et c'est Momsen qui souligne en effet que, alors qu'on a l'actif, l'égaré en latin pour envoyer, une ambassade, on utilise le moyen en grec presbeestai alors que l'actif presbehein signifie l'égaré, être envoyé. Donc, on a des positions inverses entre le latin et le grec et cela est exprimé donc chez Amonius. Il y a une différence entre délégué et être délégué. Délégué, en effet, ceux qui élisent à main levée et on voit les ambassadeurs tandis que sont délégués ceux qui ont été élus à main levée pour être donc en délégation. Autre élément sur lequel insister au mot légatus c'est qu'il ne s'agit pas d'un substantif mais il s'agit bien d'un participe substantivé ce qui différencie là encore une fois le latin du grec puisque presbutes est bien un substantif. Cette différence s'expliquerait toujours sur l'anmum par le fait qu'il s'agit d'une fonction et non d'une magistrature et le seul substantif que l'on connaisse pendant le vocable latin est celui d'orator comme je vous le disais tout à l'heure mais terme qui a disparu de l'usage courant en latin et qui a disparu certainement au cours du deuxième siècle. en tant que vocable on va dire régulier pour désigner la figure de l'ombassadeur. Les légatis avec ce participe substantivé ce sont des hommes qui sont représentants du Sénat. Ils se différencient ainsi des fessiaux les publici non-typ ou poli romani ceux qui sont chargés les messagers publics du peuple romain qui sont envoyés par les magistrats pour représenter le peuple essentiellement dans les déclarations de guerre et la sanction de gré. Si la procédure fessiale notamment pour la déclaration de guerre faisait intervenir le Sénat pour autant celui-ci n'avait pas de pouvoir décisionnaire sur les fessiaux qui ne dépendait que du magistrat agissant sur ordre du peuple. Je ne reviendrai pas trop longuement sur les distinctions à établir entre fessiaux et légats sur lesquels beaucoup déjà a été écrit et il me paraît important cependant de rappeler quelques points. La procédure fessiale est attestée historiquement par exemple pour la sanction du traité romano-cartaginois suite à la victoire romaine de Zama et le texte de Titlif qui est bien connu sur cette action permet donc d'avoir un état de cette procédure assez complexe puisque sur proposition des tribuns donc un plébiscite et non un vote des commis centuriates pour ici attendre concernant une décision concernant le traité de paix donc sur proposition des tribuns le peuple autorise le Sénat à décréter par sénatus consul dans quelles conditions matérielles la paix serait conclue et le Sénat précise ainsi donc par sénatus consul que Scipion était autorisé à négocier les accords de paix conseillés en cela par les déquèmes légatifs ce paradoxe donc c'est Scipion le pléni potentiaire et il est assisté donc par des déquèmes légatifs qui ne sont là que pour le conseiller même si leur présence marque certainement donc la volonté de la part du Sénat de cadrer les décisions qui seraient prises par Scipion mais en revanche malgré tout par ce biais là le Sénat s'engageait à ne pas revenir sur les termes négociés par Scipion comme cela avait été le cas quelques années auparavant en 203 lorsque déjà une ambassade cartaginoise avec laquelle Scipion avait traité les accords de paix avait été finalement rejeté par les sénateurs romains après avoir été reçu hors de la cité dans le temple de Pellon donc les décèmes légatifs étaient en quelque sorte la condition qui permettait donc d'assurer au Sénat que les mesures prises par Scipion seraient cette fois-ci agréées par lui en ce qui concerne les fessiaux on constate qu'eux n'ont pas d'attraction que d'entériner l'accord mais ils ne prenaient part à la décision alors il regroupe que dans son ouvrage Domi Melitiae avait à mon avis indiqué à juste titre que le fessial était seul autorisé à agir au nom du peuple romain et cette légitimité qui leur était réservée se voyait notamment dans les attributs qu'ils portaient à savoir les sacminas auxquels les sources font allusion et en particulier les werbenariae provenant du capitole avec une motte de terre qui accompagnait aussi ces herbes cette motte de terre si elle pouvait pour un regard extérieur signifier l'immunité du fessial en revanche à l'égard des romains cette motte de terre symbolisait davantage la légitimité du fessial à parler au nom du peuple d'Europe et par ailleurs Ruckeu s'inscrivant dans le bas des conclusions de John Rich pensait que le tournant du 3e-2e siècle marquait un renouveau des pratiques fessiales visant à manifester de la part du Sénat la volonté de mainmise et de contrôle accru sur les actions des généros alors doit-on en conclure par raison que les légats bénéficiaient d'une marge de manœuvre plus grande ou d'une marge de manœuvre tout court par rapport aux fessiaux qui ne seraient que de simples exécutants dans la mesure où les légatis auraient été habilités à négocier il est vrai que les sources grecques emploient dans certains contextes un vocabulaire qui peut interroger sur l'extension des prérogatives des légats puisqu'ils peuvent être qualifiés d'autocrator c'est le cas par exemple chez Appian à propos des ambassades envoyées à Publicola pour négocier son retour à Rome mais aussi chez Denis qui nous donne une belle définition de ce qu'est un légat autocrator puisqu'il précise bien à la fin il ne s'agit plus de juger de vos intentions par des rapports et par de simples conjectures c'est de votre bouche que nous devons apprendre à quelles conditions vous voulez vous réconcilier si vos demandes sont justes et elles ne contiennent rien d'impossible ou de honteux pour le corps et patricien nous sommes les maîtres d'y souscrire sans avoir besoin d'un nouveau décret du Sénat et sans être obligés de différer plus longtemps la conclusion de la paix ou de porter l'affaire au tribunal de ceux que vous croyez être vos amis donc on a dans ce texte qui se rapporte aux ambassades du Sénat envoyées à la plèbe pour négocier le retour de celle-ci à Rome suite à la première sécession on a donc dans ce texte des éléments qui tendent à présenter une capacité donc du légal d'entériner des décisions pour le peuple romain or il faut souligner tout d'abord que l'on ne trouve pas de formule équivalente chez Titevive il n'est pas question de plénipotentiaire on note ensuite que ces actions ont lieu dans des contextes diplomatiques particuliers puisqu'il s'agit de s'adresser à des romains et non à des étrangers même si justement ça pose problème sur les rapports de la citoyenneté de cette plèbe mais par ailleurs aussi le terme même d'autocrator a bien été éclairé par un amagnéto dans l'article que je citais en préambule à savoir qu'il s'agissait d'un outil diplomatique pour accélérer et simplifier la conduite de tractation diplomatique sans priver la cité de son droit à sanctionner au final puisque le légat agit alors dans le cadre d'attentes dont il est parfaitement conscient soit par mandat soit moins officiellement tout simplement par sa connaissance des attentes du Sénat ou du peuple auquel cet ambassadeur devra rendre des comptes à son retour donc ce n'est pas non plus la liberté de faire ce que le légat veut il est toutefois une particularité de ces légats à savoir qu'ils sont mandés par le Sénat et non par le peuple romain ainsi si l'on trouve parfois l'expression légatus populi romani comme chez Cicéron par exemple cette expression ne sert qu'à désigner les légats romains par rapport à des légats d'autres peuples les légats sont nommés par le magistrat mais lorsque le Sénat a décidé l'envoi fixé le nombre et la qualité des envoyés donc au final c'est quand même le Sénat qui encadre toujours la désignation de ces légats et l'absence de décision sénatoriale est au contraire considérée comme une aberration par Cicéron dans le texte contre Batinus que je citais plus haut le Sénat pouvait en outre désigner parfois des personnes envoyées comme légats il le désignait lui-même on le retrouve dans nombreux textes et donc on voit bien que le Sénat pouvait avoir une mise totale sur le processus de désignation de ces légats alors il y a une troisième façon de nommer ces légats donc soit par les magistrats soit par les sénateurs la troisième c'est le tirage au sort c'est une mention que l'on trouve chez Tacite dans ses histoires ah oui il est question je passe donc le texte de Tacite où donc il se référant à au mosmajorum Tacite dit que il était donc d'habitude de tirer au sort les légats cela dit donc Momsen réfutait cette position de Tacite sur la base des témoignages précédents largement majoritaires dans la documentation que nous avons alors qu'est-ce qui liait ces légats à leurs mandataires plutôt que de revenir sur les mandats explicitement mentionnés dans les sources il me paraît intéressant de revenir plutôt sur les condamnations éventuelles qui pouvaient être prononcées contre ces légats si jamais ils contrevenaient à leur mission de fait comme souvent l'historiographie antique parle de ce qui se passe mal plutôt que de ce qui se passe bien et il faut donc il peut être intéressant d'aller voir de ce fait les mécanismes mis en oeuvre lorsqu'il y a dysfonctionnement or on constate que les cas sont peu nombreux à Rome et en témoignent qu'un thilien donc dans ces institutionnels oratoriales oratoriales pardon où les exemples de légatio malé gesta sont tirés toujours d'exemples grecs et jamais du monde romain et lui-même dit au livre 7 il y a souvent chez les grecs soulignant ainsi que ce sont d'exemples qu'on trouve davantage du côté des grecs que du côté d'Irna alors de même dans les déclamationnes maillores attribuées à la douzième déclamation porte sur une ambassade fictive qui aurait contraint du fait de sa mauvaise gestion la population au cannibalisme alors c'est un cas extrême fictif mais là encore il s'agissait de traiter dans cette douzième déclamation une ambassade qui pouvait léser les intérêts de l'état et on voit qu'il n'y a pas d'exemple historique chez les romains mais le pseudo Quintilien se tourne vers des exemples fictifs mais il se tourne aussi vers les grecs pourquoi ? parce que chez les grecs il y avait de fait un terme pour désigner une mission diplomatique soupçonnée de tromperie ou de malé gesta c'est la parapresbeia et le mot est attesté dans le nomasticon de Pollux au deuxième siècle après Jésus-Christ il en propose une définition pareillement l'action publique menée à l'encontre d'ambassadeurs était une action intentée pour forfaiture au cours d'une ambassade de même Platon dans son traité sur les lois même s'il n'emploie pas le mot parapresbeia évoque aussi ce crime ainsi que les peines encourues si quelqu'un se donne faussement pour ambassadeur ou héros de l'état auprès d'un gouvernement étranger ou si envoyé réellement il ne rapporte pas les propositions qu'il est chargé de porter si enfin l'on constate qu'il n'a pas rapporté de sa mission d'ambassadeur ou de héros ce qu'il a entendu de la part des ennemis ou des alliés on lui fera son procès comme celui d'un impie qui aurait violé malgré la loi les instructions et les ordres d'Hermès et de Zeus et s'il est convaincu on estimera quelle peine ou quelle amende il devra subir outre ces définitions le terme ou la réalité qu'il désigne sont bien attestés dans les faits en particulier dans la littérature relative à Athènes c'est à dire dans le contexte d'une diplomatie de type démocratique gérée donc par l'Assemblée ce mot par Abresbeia est ainsi employé pour désigner la célèbre prévare de Demosthènes contre Echines suite à l'ambassade athénienne à Philippe II de Macédoine en 346 et qui valut à Echines d'être accusé à deux reprises de ce forfait en 346 au retour de l'ambassade puis en 343 quand les partisans de Philippe furent systématiquement mis en accusation pour trahison un passage en particulier explicite les crimes pour lesquels Echines pouvaient être accusés en ce qui concerne l'intégrité ou au contraire recevoir de l'argent pour ce qui nuit à l'État tous je le sais vous diriez que c'est un crime qui mérite la plus juste indignation mais celui qui a établi la loi n'a pas fait sa distinction il a dit simplement qu'on ne reçoive de présent en aucun cas il pensait à ce que je crois que quiconque a touché une fois et a été corrompu par l'argent ne reste plus pour l'État un surjuge de ce qui est utile donc ici c'est l'accusion de corruption la célébrité de l'affaire et des personnages impliqués ne doit pas faire croire à un cas singulier d'autres témoignages confirment que le recours à ce type d'accusation était courant ainsi dans les héléniques de Xénophon il est rapporté que l'ambassadeur athénien Timagoras fut mis à mort dans sa cité pour avoir favorisé au lendemain de la bataille de l'Ectre lors du congrès de Suze en 367 un accord entre Thèbes et les Perses au désavantage des autres cités grecques et notamment des Athéniens le même récit rapporté par Plutarque dans la vie de Pélopidas qui apporte un commentaire tout à fait intéressant sur la réaction des Athéniens à l'issue de l'ambassade et au jugement qu'ils portèrent sur le comportement de leur ambassadeur Timagoras il apparaît que ce ne fut pas sa vénalité qui hérita le plus les Athéniens en réalité c'est parce que tout avait tourné et fait tourner à l'avantage des Thébats que les Athéniens s'héritèrent ils ne comprenaient pas que la gloire de Pélopidas l'emportait sur tous les effets de la rhétorique et de l'éloquence auprès d'un homme qui avait le culte de la supériorité militaire dans cet extrait comme dans le passage précédent de Demosthène sont bien distinguées donc l'accusation de corruption et celle d'avoir favorisé les parties adverses et donc défavorisé les intérêts de sa propre patrie cette distinction s'explique du fait qu'il y avait une spécificité de la faute diplomatique qui pouvait comprendre la corruption mais ne s'y limitait pas cela explique aussi la remarque de Demosthène relative à la corruption supputée des Chines par Philippe c'est sur d'autres aspects qu'il veut faire la preuve de sa culpabilité de même la corruption n'est pas mentionnée par Platon certainement parce que cette dernière relevait d'un autre type d'accusation l'exangélia une action publique pour trahison comme le montre un témoignage contemporain de Demosthène celui d'Hippéride en effet dans son plaidoyer en faveur de Xénipos Hippéride revient sur l'accusation qu'il porta quelques temps avant contre Philocrate l'accusation de corruption relève de l'exangélia pour des actions entreprises par Philocrate en tant qu'orateur et non en tant qu'ambassadeur et Philocrate avait pourtant participé à l'ambassade de 346 qui aboutit à la paix avec Philippe et qui porta son nom mais dans l'accusation d'Hippéride nulle allusion à l'ambassade pour laquelle Philocrate ne pouvait être à tel pied par voie des angélia mais seulement de Parapresbeia en revanche relevé de cette action l'exertation du titre d'ambassadeur Platon le mentionne Demosthène y fait référence toujours à propos d'Echine dans la suite du Péritès Parapresbeias en effet lors de la troisième ambassade envoyée à Philippe à propos des Fossidiens Echine aurait d'abord été désigné comme ambassadeur par l'Assemblée puis se serait rétracté en prétextant d'être malade faisant élire son frère à sa place il serait alors néanmoins parti en ambassade en courant alors la peine de mort et l'importance de la peine est à la hauteur de l'importance que les Athéniens accordaient à ce crime rappelant ainsi les enjeux de la représentation diplomatique ainsi d'après les témoignages des auteurs grecs en particulier de Platon et de Demosthène on voit que les crimes pour lesquels on pouvait accuser un ambassadeur était d'avoir usurpé la charge d'ambassadeur d'avoir menti sur la mission accomplie d'avoir agi contrairement aux intérêts de la patrie de ne pas s'être conformé au mandat et de ne pas avoir agi au mieux pour la patrie donc 5 points on va dire principalement d'accusation qu'en est-il pour le monde romain reprenons par exemple le cas de l'imposture à savoir donc le fait d'assumer une ambassade sans avoir au préalable l'accord de l'état dans le cas de Rome donc il s'agit d'avoir l'accord au préalable de du Sénat et je renvoie donc au texte que j'ai déjà cité à plusieurs reprises de Cicéron in Vatinum Vatinus donc qui avait été notamment légat de César en Gaule ce que lui reproche justement Cicéron car il aurait assumé cette charge sans l'accord du Sénat l'indignation de Cicéron même exagérée par l'intention accusatrice contre Vatinus témoigne néanmoins que l'usurpation du titre d'ambassadeur ne s'était jamais produite dans l'histoire diplomatique de Rome l'accusation même de parricide proférée par Cicéron par Équida pour indiquer un crime de trahison rend compte qu'elle équivalait par sa gravité à la parapresbeia d'Athènes l'accusait en courant également la peine de mort pour autant il n'existe pas de traces dans les procédures judiciaires romaines strictement équivalentes à la graffée parapresbeia à l'accusation de forfaiture lors d'une ambassade alors dans le cas précis de Vatinus celui-ci ne pouvait être poursuivi puisque c'était au nom d'une loi qu'il avait fait lui-même passer il avait pu obtenir cette légation l'Alex Vatinia de 59 avant Jésus-Christ qui attribuait à César la Golsis alpine et l'Illérie pour 5 ans en même temps que lui était attribué le droit de décimer qui il voudrait comme s'élégat Vatinus fut donc le premier bénéficiaire de cette loi aussi le texte de Cicéron est très clair à ce sujet ce que lui reproche l'Arpinat ce n'est pas d'avoir agi contre la loi mais d'avoir fait passer une loi qui allait contre les usages et les traditions suivies jusqu'alors la crainte de la concorerie d'un manque de contrôle sur les ambassades cortera donc essentiellement sur le personnel chargé de mener la politique du Sénat à l'extérieur de Rome en ce qui concerne les éventuels cas d'usurpation donc on a vu qu'il n'y en a pas mais en revanche d'autres crimes dont les ambassadeurs pouvaient être coupables sont-ils mentionnés dans les sources il y a très peu de traces concernant des mensonges ou des omissions de légats lors de comptes rendus qu'ils faisaient au Sénat au retour de leur mission je vous donne ici un exemple dans un texte de Titlil cette procédure est attestée à quelques reprises dans les sources mais aucun incident n'est mentionné à cette occasion au contraire on citera le fameux épisode de l'ambassadeur romain Postumus outragé par les Tarentins en 282 la victime de l'autrage fut en fait non pas Postumus mais la toge de Postumus puisque donc les Tarentins avaient uriné sur la toge de l'ambassadeur et Postumus cette action constitua le casus péli mais Postumus voulu montrer à ses concitoyens la toge sousée certainement pour s'assurer que la guerre serait votée mais aussi peut-être parce qu'il était conscient que la gravité de la situation nécessitait d'appuyer son compte-rendu avec des éléments de preuve et donc d'appuyer son compte-rendu avec des faits matériels concrets s'il ne semble pas qu'il y ait eu des signes de défiance de la part du Sénat à l'égard des légats il pouvait importer dans les cas critiques de fournir tous les éléments nécessaires pour justifier sa confiance autre accusation possible donc celle d'avoir agi à l'encontre des intérêts de la patrie les témoignages sont à ce moment-là plus nombreux si l'on prend en considération outre les actions menées contre des ambassadeurs et également les actions annoncées contre des magistrats ou des sénateurs impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires diplomatiques il est difficile cependant de distinguer l'accusation de trahison de celle de corruption l'une impliquant pratiquement à chaque fois l'autre le cas le premier cas je ne sais pas si c'est sur le texte de Postunus le cas le plus connu le premier cas aussi historiquement attesté c'est celui de Lucius Opinus qui fut envoyé comme légat auprès de Jugurta vers 17-116 à la tête d'une commission de 10 hommes pour établir le partage du royaume de l'Unionidie entre les différents prétendants autres il fut accusé selon la procédure établie en 109 par le tribun de la plèbe Mamellus qui ne concernait pas les seuls légats mais également les généraux et plus généralement tout le personnel politique romain qui aurait pu être acheté par Jugurta dans le Brutus Cicéron établit la liste des condamnés mais des cinq personnages de rang consulaire qu'il cite il ne fait pas une place particulière à Lucius Opinus en tant qu'ambassadeur donc ce n'est pas le fait qu'il soit ambassadeur qui est particulièrement mis en avant dans la condamnation L'action du tribun Mamellus s'inscrit dans la continuité du même comptatif de son prédécesseur de 111 le tribun Mémus qui avait commencé à colporter les rumeurs de corruption de certains sénateurs comme il l'affirma dans son discours retranscrit par Salus Mémus veut semble-t-il indiquer que le crime dont ces hommes se sont rendus coupables était plus grave que l'accusation de confession car la patrie avait été trahie Lucius Opinus en tant qu'ambassadeur n'eut pas un jugement ni un sort différent des ordres responsables romains il était coupable de trahison mais pas spécifiquement de forfaiture durant une ambassade comme cela pouvait être le cas à telle c'est donc l'ensemble du contexte diplomatique qui était considéré il est frappant de constater qu'en 119 contre de tels crimes il n'existait pas de mise en accusation ni de punition spécifique et il n'est pas attesté d'autres accusations de ce type avant cela le tribun Mémus dû faire constituer un tribunal d'exception pour le jugement des hommes qui avait été désigné par l'enquête les romains tâtonnères semble-t-il Mémus ne recourut pas par exemple à l'accusation de Perduelio qui caractérisait pourtant un crime de haute trahison mais de fait avant 107 cette accusation ne fut jamais lancée contre un individu ayant assumé des fonctions diplomatiques en effet les cas de Perduelio connus se rapportaient à l'affectature une attitude hostile à l'égard des tribun de la Pèbe ou alors la caédesse qui william indemnatorium donc la mise à mort de citoyens romains sans jugement La Perduelio se rapportait également à des généraux ayant gravement manqué à leurs devoirs et dont les actions avaient entraîné la défaite 5 à 6 cas Ils n'avaient toutefois pas conçu d'accord diplomatique du moins ce n'était pas ce qui leur était reproché à des abus de pouvoir enfin ça pouvait se rapporter à des abus de pouvoir commis par des magistrats supérieurs censeurs consuls ou prétains Ce n'est donc en 107 qu'une accusation de Perduelio fut mise en note dans un contexte diplomatique contre Caius Populus les cas en 107 et qui à ce titre avait conclu avec les Gaulois tigurins donc une convention déshonorante C'est le texte qui est juste dans la chose Donc aujourd'hui dans ce texte qu'on retrouve dans la rhétorique Erénius il est fait donc allusion à ce plein de l'aise majesté Je ne sais pas pourquoi les diapos je passe de toute façon il ne reste plus beaucoup de temps Donc toujours il est dit qu'il existe des cas précédents de désaveu par le pouvoir romain d'un accord conclu par le général On connait bien le cas des fourschkodines en 321 face au Samenitz On connait aussi la défaite de 236 face au Corse et la défaite de 236 face au Numentin Dans les trois cas les généraux responsables furent livrés aux ennemis pour signifier que les romains rejetaient les accords qu'ils avaient conclus suite à une procédure conclite par les fessiaux qu'on appelle délition Mais il y a une différence importante contre ces épisodes Dans les trois cas antérieurs l'action entreprise contre eux n'est pas jugée comme un crime contre Rome mais comme un crime contre l'ennemi auprès duquel les engagements n'avaient pas été tenus En dépit du mécontentement des autorités romaines du Sénat en particulier les généraux n'étaient pas jugés responsables d'une trahison à l'égard des autorités ou de l'État en 107 en revanche Popillus est jugé responsable du moins selon la rhétorique Aerenus d'un crime de lèse-majesté donc un crime de démajestaté Cependant ce ne fut pas en vertu d'une lèse-démajestaté dont la première n'aurait pas été passée avant 100 avant Jésus-Christ que Popillus fut chargé mais bien dans le cadre d'un procès capital de perdu éillot devant le peuple comme l'indique un extrait du délégué Bous de Cicero Alors quelques années après à une date incertaine c'est de corruption selon une lègue Cerwiliare et Bitton d'Arum que fut accusé Marcus Aemilus Skaourus et je passerai rapidement sur le détail de cette affaire d'autant que le texte d'autant que le texte de Valère Maxime revient surtout sur la réponse de qu'adressa Skaourus à ses juges mais il y a un certain nombre de confusions dans les crimes et les affaires dans lesquelles Skaourus est impliquée il y a ici donc confusion entre autres deux éléments toujours est-il donc que la faute de Skaourus relève d'un procès dé répétundis qui s'accorde avec ce que l'on sait du contenu de l'Alex julia répétundaroum qui donc selon le texte de Martianus mentionnait bien que la loi julia portait sur les conclusions donc à l'argent qui avait été reçu lors d'une magistrature d'une puissance d'une administration d'une légation d'une charge d'un ministère public donc là il reste donc que il y a eu d'autres on est dans un contexte pour Skaourus de corruption liée aussi à toutes les affaires qui ont lieu avec Mitridate à cette époque affaire qui rejaillit aussi sur Lucius Saturninus qui fut à son tour accusé d'avoir retragé les ambassadeurs du roi par ces accusations donc c'est un contexte particulier aussi où l'on voit que les rapports diplomatiques avec Mitridate faisaient régner à Rome une atmosphère de corruption de trahison il reste que avant les premiers procès évoqués plus haut les romains ne semblent pas avoir connu comme à Athènes d'accusations spécifiques de trahison au cours d'une ambassade voire au cours de tout échange diplomatique cela est souligné dans un passage de la rhétorique à Erénus relatif à la prodigio c'est-à-dire un cas de trahison où il est dit en effet qui de vous en effet juge pourrait concevoir un châtiment assez sévère pour celui qui a conçu le projet de livrer sa patrie aux ennemis alors on a opposé à ce texte un verset de la loi des douze tables qui se rapporterait lui aussi à un cas de prodigio de trahison passible dans ce cas de la peine capitale où il était dit en effet donc la loi des douze tables leur donne que celui qui aura excité un ennemi ou qui aura livré à l'ennemi un citoyen soit créé de la peine capitale toutefois même si ce passage est suivi d'une référence à la Lex Iulia de Majestate la loi sur la majesté à des cas de crime d'état une telle définition a été récusée en particulier par Monsen pour l'exprès de la loi des douze tables ce n'est donc qu'à partir de la fin du deuxième siècle que les trahisons diplomatiques commencent à être punies du moins à faire l'objet d'accusations c'est à dire dans un contexte de lutte civile où ces procès de trahison pouvaient servir davantage en politique contre un adversaire que dans cadrement véritablement des affaires diplomatiques c'est peut-être dans ce contexte aussi que des anecdotes concernant des faits beaucoup plus anciens prirent en relief particulier en effet un certain nombre d'ambassades d'échanges diplomatiques se rapportant au 5e 4e 3e siècle avant notre ère au caractère historique de ce fait assez douteux concernent non la corruption des personnages romains mais au contraire la vaine tentative de corruption mettant au contraire en avant des figures de personnages tout à fait incorruptibles comme Manius Purius d'Ampathus Caius Fabricius Fuscinus et d'autres encore pour Fabricius Fuscinus on peut citer notamment l'ambassade envoyée par les romains à Pyrus dont Fabricius se trouvait à la tête et où le roi tente de séduire Fabricius qui reste tout à fait incorruptible aux propositions du roi et les pirates il est intéressant néanmoins de noter que dans la version de Dany Dalicarnas de ce passage qui est assez fameux celui-ci donc Dany Dalicarnas semble supposer qu'il reviendrait à un censeur de juger et de condamner leur forfiture d'un ambassadeur qui se laisserait corruptre on peut ajouter à ces exemples celui des ambassadeurs de 273 envoyés à Ptolémée II chez Delphes donc ambassade durant laquelle les ambassadeurs reçoivent les présents de la part du roi Ptolémée II et où ils luttent en quelque sorte d'honneur et de dignité en refusant de recevoir ces cadeaux et les remettre à l'État donc ce sont autant de portraits d'incorruptibilité qui peuvent s'inscrire en écho positif par rapport à ce qui se produisait à la fin de la République avec des cas plus implus nombreux de trahison toujours est-il qu'à travers ces exemples se dessine un schéma récurrent de l'historiographie de l'idéologie romaine et avant même que les romains aient trouvé une législation appropriée pour châtier les crimes de trahison lors des ambassades l'histoire et le comportement exemplaire constituaient l'accusation la plus singlante des comportements déviants durant les temps troubles de la fin de la République pour finir je finirai rapidement je voudrais examiner une dernière accusation formulée par Platon et Demosthènes concernant les ambassadeurs à savoir le non-respect des mandats je souhaitais conclure par cet élément qui est caractéristique des pratiques romaines et la façon dont la représentativité diplomatique était conçue le texte de Quintifilien que je citais auparavant est intéressant sur le fait que comme je vous le disais il cite des exemples grecs ou il a en tout cas des exemples grecs et il ne peut citer des exemples romains pour tout ce qui concerne le non-respect des mandats de fait concernant ce type de forfait je n'ai pas trouvé d'attestation historique on trouve en revanche dans les sources donc les exemples de c'était le passage précédent donc le fameux exemple de en tout cas le fameux exemple des familles que je citais tout à l'heure envoyé en 391 négocié avec les Gaulois la levée du siège de Pouzioum et qui au lieu de s'en tenir au terme du mandat sénatorial ces ambassadeurs donc prirent les armes contre les Gaulois tuant un des chefs et déclenchant ainsi leur travers contre Rome alors je ne peux considérer cette ambassade comme proprement historique mais comme dans la lignée des exemples que je citais tout à l'heure elle constitue non pas un modèle cette fois-ci mais un contre-modèle puisque le fait de ne pas avoir respecté le mandat a causé un des désastres le plus important de l'histoire romaine à l'époque des républicains de fait quelques jours après l'allégation de Fabilly la cité subissait l'assaut des forces gauloises et des misassades donc il y a trop d'éléments en a chronique dans ce récit pour qu'il soit jugé comme fiable mais on voit néanmoins que telle faute diplomatique pour juger telle faute diplomatique les auteurs anciens pouvaient recouvrir au jus galtium plutôt qu'à une procédure de jus qui témoigne ainsi des incertitudes des romains entre des fautes commises contre les étrangers et celle qui est relevée du crime d'état cela dit cette crainte qu'un ambassadeur sorte de son mandat est exprimé à plusieurs reprises dans les sources la première qualité du légat romain et à laquelle il ne devait pas déroger semble ainsi d'avoir été d'être fidèle au terme de sa mission c'est sur cet aspect diplomatique qu'insiste Valère Maxime à propos de l'anecdote par ailleurs bien connue de Postunus se faisant insister par les Tarentins donc le texte que vous avez ici en effet même dans ces conditions et Valère Maxime prend la peine d'insister là-dessus l'ambassadeur ne dit pas un mot de plus que ce qui lui avait été autorisé par le Sénat on en prend ainsi donc la qualité de l'ambassadeur donc outre ces exemples on voit que on ne relève aucun cas historiquement attesté de non-respect du mandat pour expliquer cela il faut prendre en considération plusieurs points les mandats des légats et des agents diplomatiques en général étaient étroits bien souvent l'ambassadeur se contentait de porter un message de la part du Sénat c'est ce qu'on a dans le récit bien connu de Caius Populus le Sénat sur en dépit de l'action tout à fait téméraire de Populus à l'égard du roi de Syrie on voit qu'il est bien rappelé néanmoins qu'il tend le Sénatus consulte et qu'il se contente de transmettre de fait la parole du Sénat il rajoute ensuite effectivement le geste de tracer un cercle autour de la personne d'Antiocos lui demandant de se prononcer sur cette décision sénatoriale donc il y avait un mandat dont on voit qu'il était écrit rédigé et qu'il pouvait être tendu aux interlocuteurs des légats romains et surtout les légats comme le reste du personnel diplomatique émanent du Sénat de ce groupe d'hommes qui décidaient de la politique extérieure et qui partageaient beaucoup d'intérêts au commun de ce fait le contrôle des délégations communes se faisait en quelque sorte en amont quand dans un fonctionnement démocratique des institutions comme en Athènes il était nécessaire de constituer une accusation spécifique contre ce type de crime pour le prévenir et le cas échéant le condamner alors ça n'empêche pas qu'en 172 pardon les vieux sénateurs s'empris à Quintus Marsius chef de la délégation envoyé à Percé à la veille de la troisième guerre de Macédoine le légat romain avait obtenu un temps supplémentaire de négociations destinées en vérité à consolider l'armement et les préparatifs romains avant le début des hostilités cette victoire diplomatique fut pourtant critiquée par les plus anciens qui reprochaient à Marsius d'avoir recouru à la ruse plutôt qu'à un engagement franc comme cela était la coutume ce qui laisse penser aussi que le mandat de Marsius ne précisait pas clairement donc si dans quelle mesure quelle était la marge donc laissée à Marsius et on voit donc ici la liberté qu'il peut prendre d'agir et Pontius Marsius appartient de fait à cette catégorie de ceux que l'historien italien Guido Clemente je ne pouvais pas signer sa présentation sans mentionner son article sur les expertis ambasiatores qui désignaient ainsi certains membres du Sénat plus aguerris au fonctionnement diplomatique en particulier avec l'Est de l'Orient et la Grèce ces ambassadeurs peut-être sous l'influence des usages grecs et des immunistiques pardon disposaient en effet de l'expérience suffisante pour tirer des rencontres diplomatiques le meilleur profit pour la patrie si l'on se rapporte aux condamnations de Platon et des Mostènes un Athénien aurait reconnu dans l'action de Marcius qu'il n'y avait pas eu concourri puisque l'intérêt de l'Etat avait été servi mais ces considérations justement auraient maintenu d'un Athénien et non d'un Romain pour les vieux sénateurs Marcius avait trahi le vrai caractère de Romain il reste aussi qu'on voit bien ici une division au sein du Sénat et que s'il fut applaudi si Quintus Marcius fut applaudi par toute une partie du Sénat d'autres au contraire le condamnaient ce qui peut expliquer aussi que les termes du mandat n'ont pas été précis celui-ci donc le Sénat n'ayant pas un avis clairement on a donc pour reprendre l'article de Guido Clement et un paradoxe parce que en particulier à partir du fin du 3ème siècle du 2ème siècle on a des experts ambassadeurs qui pourraient supposer comme on voit dans le cas de Quintus Marcius une perte de contrôle de la perte du Sénat alors que celui-ci souhaite de plus en plus contrôler ce qui se passe en dehors de Rome et surtout en dehors de l'Italie dans ces territoires ultramarins qui sont trop loin pour que le Sénat puisse y exercer un contrôle direct et on est obligé de se fier à ces légats mais ce qui est intéressant de voir c'est que ce contrôle ne s'est pas fait comme cela s'est fait à Athènes par des contrôles extérieurs par des lois une judiciarisation des procédures en tout cas au 2ème siècle mais plutôt par des mécanismes internes de fonctionnement au Sénat qui font que ces légats issus même du Sénat se plient à un type de comportement et sont envoyés aussi pour accomplir les actions telles qu'elles étaient voulues et entendues par le Sénat ce qui n'est plus le cas à partir du 1er siècle lorsque les conflits internes prévalents ce sont avant tout les disputes au sein du Sénat qui se perçoivent aussi dans les accusations diverses qui sont portées contre ces mêmes légats qui ne sont donc pas forcément plus libres d'agir mais qui sont surtout davantage l'objet de critiques et d'attaques de la part des sénateurs je m'arrête là après avoir beaucoup débordé et je m'en excuse je m'en excuse